Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une peinture en aquarelle. Donc, watercolor painting. J'espère que toute la vidéo va vous plaire. Et donc, c'est parti ! Donc, mon thème pour cette peinture, c'était l'espace, donc les planètes, le ciel de l'espace et puis tout ça. Donc, j'ai tracé des cercles. Donc, ce n'était pas si parfait que ça, mais c'est l'objet d'être parfait. Car, comme d'habitude, l'art, c'est toujours ce qu'on a en soi, donc ce qu'on veut faire. Donc, ce n'est pas censé être parfait. L'important, c'est qu'à la fin, on adore le résultat et puis tout ça. En même temps, si on voit vraiment le réel, donc dans l'espace, les planètes ne sont pas rondes parfaites, mais elles sont ovales avec des fois des formes. Ce n'est pas tout le temps parfait, parfait. Donc, on imagine les planètes comme peut-être des cercles qui sont parfaits, mais en fait, non. En tout cas, tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'on a appris en science. Ce sont juste la limite de mes connaissances. Et ce qui est superbe avec la peinture en aquarelle, c'est qu'on utilise de l'eau. Et moi, j'aime bien ça, ça fait un très bel effet sur la peinture, les réalisations. Donc, pour le ciel de l'espace, j'ai pris du bleu, notamment du noir, ainsi que du mauve. J'ai pris un peu d'eau dans une bouteille et je l'ai mis dans la peinture pour qu'elle ait une consistance plus liquide qu'avant. Bien sûr, le ciel de l'espace, on le représente toujours en noir, mais vous pouvez mélanger quelques couleurs. C'est toujours un petit effet supplémentaire. Bon, en même temps, on n'est pas partie sur l'espace pour savoir, mais en regardant les photos, ainsi que des choses comme ça, vous pouvez savoir un petit peu que la couleur, elle est quand même assez sombre. Parce que c'est la première fois que je peinture l'espace. Je ne savais pas trop quelle couleur faire et quel mélange, mais j'ai fait quand même une couleur qui est assez similaire, si on peut dire ça comme ça, mais c'est quand même assez sombre, je trouve. Je pouvais faire meilleur, mais bon, c'était la première fois, c'est pas grave. On est en train juste d'essayer et puis après ça, on s'améliore. Donc, j'ai pris le bleu, le mauve ainsi que le noir et puis j'ai essayé de faire une couleur un petit peu de l'espace. Pour faire aussi un peu d'effet, j'ai mélangé un peu les couleurs ensemble quand je faisais la peinture. C'est pas grave. Et puis voici le résultat quand j'ai fini de peinturer le ciel Maintenant on va faire les planètes Donc pour les planètes que j'ai tracées Je vais prendre du blanc, du turquoise ainsi que du jaune Bien sûr je vais utiliser aussi les couleurs que j'ai utilisées pour faire mon ciel J'ai trouvé que c'est des belles couleurs Bien sûr on peut faire n'importe quelle couleur qu'on veut Parce qu'il y a tellement de planètes, de galaxies etc Donc ça se peut que la planète que là j'ai peinturée Elle ressemble sûrement à une planète qui existe déjà, je ne sais pas La planète que vous voyez que je suis en train de remplir de peinture juste devant vous Et bien cette planète j'allais la faire beaucoup plus pâle que ce que j'ai fait Parce que je me suis trompée, j'ai mis trop de noir Mais après ça je me suis repris et j'ai mis du turquoise sur les bords Ça fait un effet magnifique Et puis même mon grand frère est venu et puis il m'a dit que c'était un peu trop sombre Et après ça j'ai rajouté du turquoise et j'ai beaucoup aimé le résultat C'est la preuve que même quand on rate quelque chose on peut toujours reprendre en faisant qu'un petit truc Et puis j'ai beaucoup aimé l'effet Dites-moi en commentaire si vous le trouvez joli Cette planète là je l'ai fait en jaune et j'ai pris du bleu J'ai fait quelques rayures, des petites vagues Bien sûr sur votre peinture vous pouvez rajouter plus de planètes, ce sera encore plus beau C'est ma première fois que je fais une peinture de l'espace et j'ai beaucoup aimé la faire Elle n'est pas parfaite mais je la trouve quand même jolie Et en plus j'adore l'aquarelle, c'est vraiment superbe Et puis dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous aimez l'aquarelle Dites-moi aussi en commentaire si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos sur les peintures en aquarelle Donc moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me suivre sur mon compte Instagram Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz